Je suis le vice-ministre turc des Affaires étrangères en charge des relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Les échanges ont porté sur les conclusions de la rencontre des ministres unis ici à Bamako sur la grande commission MIXA de la coopération Mali-Turquie et le dernier développement de l'actualité dans la région du Sahel. Écoutons le vice-ministre turc des Affaires étrangères à sa sortie d'audience au micro de Soumaïla Berti. Nous avons parlé des succès que le Mali a connu en termes de sécurité. En même temps, nous avons discuté les développements qui se déroulent dans la région. Après les derniers développements, on a reçu des informations de part de ces excellences concernant l'alliance des États de Sahel qui a été créée par Niger, Burkina Faso et Mali. Et aussi, j'ai informé ces excellences concernant les accords entre nos pays mais aussi les sujets qui ont été entretenus hier pendant la réunion avec les ministres. Premièrement, il y a des accords à signer pour incentiviser le secteur privé. L'un de ces accords est l'accord de la prévention de la double taxation. Et aussi, le deuxième accord, c'est l'accord de la protection des investissements qui a été signé entre les deux pays. Et le procédure de ratification est toujours en cours. Il faut développer un modèle pour pouvoir assurer que les ressources maliennes soient utilisées pour le développement du Mali. Mais c'est un sujet technique qui sera discuté entre les ministres concernés. Et incha'Allah, on va clarifier tout ceci le plus possible pendant la commission économique mixte. Monsieur le Président, comme les autres ministres, a présenté ces remerciements à notre pays pour la coopération et l'aide en termes de coopération en sécurité. Et je vais transmettre ce message à notre président Erdogan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !